– Vous avez la page en masquant les choses. Donc votre rôle en social-ministration, c'est de voir, qu'est-ce que c'est de faire en sorte pour que la France, ce que compte doit être le rapport entre la Guinée et la France aujourd'hui, venez nous parler du 27 de ces citrons, on en parle tous les jours. – Mais M. le Président, est-ce que les difficultés que rencontre encore aujourd'hui la Guinée, en termes de développement, vous avez fait des réformes sur le plan institutionnel, pour créer, vous avez dit que vous aviez hérité d'un pays et pas d'un État, vous avez fait des réformes pour créer un État et ces institutions. Mais le pays est toujours aujourd'hui en difficulté, notamment il ne décolle pas économiquement, même si ces dernières années, il ne décolle pas économiquement. – Mais enfin, madame, vous ne connaissez pas la Guinée. – Mais laissez-moi poser vos questions. – Je suis désolée, madame, vous ne connaissez pas la Guinée. – Laissez-moi poser ma question, M. le Président. – Non, vous ne pouvez pas, non, vous ne pouvez pas dire qu'il ne décolle pas. – En tout cas, il est en grande difficulté sur le plan économique. – La Banque mondiale vient de quitter ici. Le Fonds monétaire est là, la BAD. Vous voyez qu'est-ce qu'ils disent ? Comment dire qu'il ne décolle pas économiquement ? Quand je suis arrivé, quel était le PIB de la Guinée ? – Comment vous expliquez que les gens… Il est en grande difficulté quand même pour la population aujourd'hui. – Mais quel est le pays ? Est-ce que la France, vous n'avez pas beaucoup de difficultés ? Attendez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il n'y a pas les banlieues de jambes, pauvres, etc. Est-ce que c'est en 7 ans que je vais comme par miracle, résoudre le plan de la Guinée ? – Mais je ne vous demande pas, je ne suis pas sur votre bilan, M. le Président. – La Guinée, quand je suis venu, la Guinée n'avait que 100 mégawatts. Nous avons les barrages. Depuis 1927, que la France a été le barrage pour faire les barrages, le concours. Quand je suis venu, il y avait un seul barrage, Garafili, 75 mégawatts. La Guinée n'avait pas plus de 110 mégawatts quand je suis arrivé. En moins de 5 ans, j'ai fait le barrage de Caleta, qui fait 240 mégawatts, le double de ce qu'on avait avant. Nous sommes, s'il vous plaît, vous dites que la Guinée ne décolle pas. Nous sommes en train de faire le barrage de Swapiti qui va finir, qui fait 450 mégawatts. Avant fin 2020, nous aurons fait 1000 mégawatts, alors qu'on n'avait que 100 mégawatts. Quand je suis arrivé au pouvoir, l'inflation était à 28%. On n'a jamais terminé un programme avec le Fonds monétaire. On dit l'inflation à 8%. Nous avons terminé le programme PPT, nous avons comme un deuxième programme. – M. le Président, qu'est-ce que vous faites ? – Non, s'il vous plaît, vous dites que la Guinée ne décolle pas. Non, il faut que les gens sachent la vérité, que ce que vous dites ne croit pas à la réalité. Vous n'avez pas fait d'enquête pour savoir… – Alors, dans les autres pays africains francophones… – Mais on parle de la Guinée, M. le Président. – Non, pardon, on parle de la Guinée. Dans les autres pays francophones, il n'y a pas de pauvreté ? – Mais on parle de la Guinée, nous sommes ici avec vous. – Pourquoi le chômage est aussi élevé dans votre pays ? – Quelle est votre analyse de ce chômage ? – Je dis simplement, quand je suis venu, il faut voir où était le pays de la Guinée, où est-ce qu'il y en a aujourd'hui ? Quand je suis venu, la Guinée a plus de la moitié des heures mondiales de bauxite. Quand je suis arrivé à la Guinée, on faisait 14 millions de tonnes. La dernière fois, on arrivera à 100 millions de tonnes. Quand je suis venu, les paysans ne connaissaient pas, les paysans ne connaissaient pas, les paysans se connaissaient dans la grecque. Aujourd'hui, et dans les Nations Unies, et la BAD, tout le monde félicite la Guinée pour sa politique agricole. La BAD a choisi deux pays par région pour le transfert de technologie de l'Amérique latine. C'est la Guinée et le Ghana. Vous ne vous informez pas, les Brésiliens sont là avec l'Argentin, ils sont dans le pays pour nous accompagner. – C'est la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. – Mais vous vous informez, ça ne vous intéresse pas, ce qui vous intéresse, c'est de présenter une image négative de la Guinée. – Non, mais vous dites que la Guinée n'a pas avancé. – Mais non, Monsieur le Président, comment… – Est-ce qu'il n'y a pas de pauvreté dans les autres pays africains ? Les gens ne sont pas dans les rues ? – Est-ce que dans la l'étude, il y a francophone, 80% de la population, il est souhaité de la pauvreté ? – Monsieur le Président, comment expliquez-vous ce phénomène qui touche les jeunes qui sont, selon le taux de chômage réel, à 80% au chômage ? Qu'est-ce qui manque pour qu'ils puissent trouver du travail ? – Premièrement, la majorité de la propriété en Saint-Guyen est dans les campagnes. Aujourd'hui, nous avons accompagné les paysans depuis notre arrivée. Quand je suis arrivé, la Guinée ne concernait pas 15 millions de tonnes d'engrais. Aujourd'hui, allez demander aux paysans, s'ils ne manquent pas aujourd'hui à leur fin. La jeunesse, dans les autres pays, il n'y a pas de chômage de jeunes. Dans les autres pays francophones, il n'y a pas de chômage de jeunes. Tous les jeunes, on les travaille là-bas. Donc, il n'y a que les Guinéens qui meurent dans la Méditerranée. Les autres pays ne sont pas concernés. Vous voulez tous vous présenter les images négatives de la Guinée. Je ne serai pas votre complice. – Non, ce n'est pas l'objet. – Vous ne serai pas votre complice. – Ce n'est pas l'objet de cet entretien, monsieur. – Non, ce qui vous intéresse, ce n'est pas la Guinée. Madame, vous avez dit que la Guinée n'a pas fait de progrès. Mais c'est vraiment… – Non, non, c'est pas ce que nous avons dit. – Pour une journaliste qui n'a pas fait d'enquête… – Elle a du mal à décoller, malgré les réformes que vous faites. – À compter ces trois marchands courants aujourd'hui, non. Quand même, ce n'est pas sérieux. Quand vous dites que la Guinée n'a pas fait de progrès, madame, il faut un peu mieux. – Vous reconnaissez juste qu'il y a ce problème du chemin des jeunes. – Vous ne vous êtes pas informé. – Je me suis informé, monsieur le président. – Non, vous ne vous êtes pas informé. Quand vous dites que la Guinée n'a pas progrès, madame, c'est scandaleux. – Non, je vous dis qu'elle n'a pas décollé. – Mais on décolle, on décolle. On n'a pas fini le PPTE. On décolle comment ? Quand vous êtes sous le grand souvenir, j'ai dit au Guinée, nous sommes dans un trou, on n'est même pas encore pour qu'on sorte du trou. Mais j'ai dit au président Alassane, quand il est venu, le président Alassane avait fini les routes, elle avait fini les routes, les restes citées, il avait combien d'avions ? Quand le président Alassane est venu, qu'est-ce que moi j'ai trouvé en Guinée quand je suis arrivé ? Vous pouvez me dire qu'elle s'est trouvé en Guinée ? La Guinée a été, s'il vous plaît, madame. Non, je ne suis pas comme président. Qu'est-ce que moi j'ai trouvé en Guinée quand j'ai eu des écolts ? Qu'elle s'est trouvé en Guinée ? La Guinée a été, après le Détuépi, le premier pays africain au sud du Sahara à avoir une campagne aérienne. Où est-ce que c'est la Guinée aujourd'hui ? La Guinée a été un des rares pays à avoir une campagne magique de Guinomar pour le transport de Bonheur aujourd'hui. Alors, il ne faut pas dire que la Guinée n'a pas décollé. Non, c'est ça. Je ne suis pas d'accord que vous venez ou désinformez la population française sur la réalité de la Guinée. Quand vous dites que la Guinée n'a pas décollé, quel est le pays francophone qui a décollé ? Monsieur le Président, ce sont les chiffres de la Banque mondiale et du FMI. La Banque mondiale vient de partir. La Banque mondiale, jusqu'à présent, c'était 500 millions de dollars. Aujourd'hui, la Banque mondiale a 1,9 millions de dollars. Le conseil d'administration de la BAD vient de finir. Vous voyez qu'est-ce qu'ils ont décidé pour la Guinée. Informez-vous ! Un des secteurs d'activité qui tire la croissance guinéenne, c'est notamment l'activité minière et plus particulièrement la bauxite qui est exportée en masse vers la Chine pour fabriquer de l'aluminium. Vous êtes devenu le premier fournisseur, je crois, de la Chine en bauxite. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet des dégâts environnementaux et sociaux que produisent cette activité ? Premièrement, la Guinée, ce n'est pas la bauxite, ce n'est pas les mines. Je l'ai dit dix fois, c'est l'agro-industrie, l'agro-business. C'est pour qu'à la Banque nous accompagne, parce qu'aujourd'hui, nous avons une politique en dehors du Maroc. La Guinée, le seul pays africain aujourd'hui où le paysan n'a pas besoin de bouger. Il peut sur son téléphone commander le tracteur, commander des mançons de bateaux, acheter des engrais, etc. L'emboxer n'est pas... Je vous ferai remarquer que... Je vous ferai remarquer que la première société d'exploitation en Guinée, c'est Alufair à Kamsa. C'est une société américaine. C'est une société d'Abu Dhabi qui est à Sangaradi. Ensuite, vous avez une société française, SSMB. Ensuite, vous avez une société anglaise Alufair à Bofa. Ensuite, vous avez la société russe, Russal, qui est à la fois à Kindia, Afro-Karia et qui amène à la plus grande mine, Djangian. On parle de la Chine, on parle de la Chine. Il y a comme une société chinoise, il y a sept pays différents qui sont en Guinée dans la boxe chine. Informez-vous. L'Inde est là, la France est là. La première société, c'est SMB, dont le capital est en partie chinois. Ils sont passés à 31 millions de tonnes d'exportation. Vous laissez la société qui exploite la boxe depuis 1963, qui est à Kamsa. Abu Dhabi a atteint 26 milliards de durer pour un vieux suisse.